3 choses que vous devez savoir à propos du métier de procureur de la République. L'accroche est percutante, le sourire ravageur et les connaissances ne manquent pas. Face à l'objectif du smartphone, Morgane Chervais, alias Jurixio, enregistre pour ses abonnés une nouvelle vidéo TikTok. Un procureur n'est pas un juge, il va uniquement demander à l'audience que tel ou tel individu soit condamné à telle peine parce que c'est ce que demande la société. Ici, pas de chorégraphie ni de défi. A 29 ans, cet enseignant à la fac de droit de l'Université catholique de Lyon pratique la vulgarisation juridique sur les réseaux sociaux. Tout a démarré en 2016. Lorsque j'étais étudiant, je trouvais qu'il n'y avait pas ce genre de contenu. J'aurais aimé à l'époque avoir des conseils pour réussir à la fac de droit par exemple, pour s'améliorer en droit. Et je me suis rendu compte que ça n'existait pas et c'est pour ça que je me suis lancé. Son site YouTube a atteint les 140 000 abonnés et c'est désormais sur TikTok qu'il faut être. Des vidéos de 15 à 30 secondes, une implacable école de concision, un challenge que notre prof relève avec conviction. Quand on pense aux droits, c'est quelque chose d'austère, d'assez aride, d'assez compliqué. Alors qu'en réalité, quand on sait l'aborder du bon côté, c'est quelque chose de passionnant. Par exemple, lorsque vous prenez le bus, vous concluez un contrat de transport. Lorsque vous allez acheter une baguette de pain à la boulangerie, vous concluez un contrat de vente. Voilà, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, mais en réalité, on est entouré de droits. Culture juridique, conseils aux étudiants ou anecdotes personnelles. Avec jusqu'à 3 postes par jour, 7 jours sur 7, Jurixio ne chôme pas sans que cela nuise à son métier d'enseignant. Aujourd'hui, c'est important dans l'enseignement, notamment lorsqu'on s'adresse à des jeunes, d'utiliser le même langage qu'eux. Et c'est vrai que moi, dans mes cours, c'est ce que j'essaie de faire. Parfois, je prends des exemples des réseaux sociaux que j'implémente ensuite dans mes cours et ça leur parle tout de suite. En cours, pas de familiarité. Les étudiants le like ou pas, mais à la fin, c'est lui qui les note. Sous-titrage ST' 501